Donc, indépendant. Peut-être un jour, totalement. Pour l'instant, encore du mal, dépendant à pas mal de choses, pas mal de gens. Indépendant, joli mot, mais peut-être un jour. Ouh, alors là, il ne faut pas me lancer, mon ami. OVNI, mon bassiste, mon vieux frère de toujours, Moon, qui va jouer avec nous ce soir, me parlait de ces fameuses sphères qu'il avait vues au-dessus du jardin des buts Chaumont. Et pour lui, je lui ai dit, ouais, mais ça peut être un ballon, ça peut être toujours un bras. Il me soulève avec ces OVNI pendant 4 ans, depuis 4 ans, il était persuadé, etc. Alors, évidemment, je ne doutais pas de la parole de mon ami, mais tant qu'on n'en a pas vu un soi-même, on le fait, bon, voilà. Et un jour, le 5 juin 2009, pour être précis, j'en ai vu un depuis un avion, et ça ne peut pas être autre chose qu'un OVNI. C'était un cigare d'à peu près un kilomètre de long dans le ciel, parfaitement, comme les étuis à cigare pour les garder frais, mais imagine ça sur un kilomètre, puis qui, tout d'un coup, disparaît de tes yeux. Comme disait Stevie, C'est pas parce qu'un vinyle a des grooves, c'est-à-dire des sillons, qu'il a le groove pour autant. Oh là là, je vois que, attends, attends, t'as peut-être des dossiers secrets, toi. Je suis avec mon pote Léo Liensol, batteur de son état, métisse aussi de sa nature, et on cherche des dates, tant qu'on joue pas, on démarche, on cherche des dates. Et on me dit, j'arrive au premier café dans le Lavandou, à l'époque, j'avais pas sorti de disque, donc on est comme un petit groupe qui tourne, qui cherche des dates. On me dit, allez voir plus loin, à chaque fois, allez voir plus loin, et finalement, on arrive au bout de la jetée du port de Lavandou. Et je dis, bonjour, le responsable est là, et je vois un petit gars, non, il est pas là, mais je suis sans le fils, je peux peut-être vous aider. Et il y a deux petits vieux qui nous regardent d'un air et nœud, comme ça, appuyer sur leur cante. Et je leur fais, bon voilà, on a un groupe de musique, ah c'est bien, et tout. Et vous faites quoi comme musique ? On fait du funk, du reggae, de musique africaine. Et le mec fait, ah c'est bien, mais ici ils aimaient pas trop le funk, le reggae, la musique africaine. Je fais, ah bon, on fait aussi des reprises, parce que nous on a besoin de croûter, on a besoin de trouver des dates, peu importe. Et on fait des reprises aussi de soul, Marvin Gaye. On me fait, ah c'est bien, ouais, mais ils aimaient pas trop la soul ici. Et les vieux qui me regardent à chaque fois, ils me confirmaient comme ça. J'ai rien contre les vieux, mais là ils étaient haineux ceux-là. Et à la fin, le mec il me fait, en fait ici ils aimaient pas trop la musique. Poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, un sens monstrueux pour moi. Si tu fais de la merde autour, ça sera de la merde, et si tu fais ce qu'il faut autour, ça peut être merveilleux, poum, tchac. C'est notre manière de dire, nous étions là, on a joui autant qu'on a pu, et on était vivant, ça veut dire en gros, on est mort. Sexualité est égale à mort, mais la meilleure des morts.